Seigne ou presse à la présentation, Mme Ante Djamé. Bonjour, les quotidiens dakarois ont jeté leur dévolu ce samedi sur la marche organisée vendredi à Dakar par les organisations de la société civile pour réclamer la libération des détenus politiques et la réaction des avocats de l'opposant Ousmane Sunko après l'enquête ouverte par le procureur de la République à la suite de la fuite d'une correspondance administrative sur l'état de santé du leader de l'ex-parti PASTEF. Le quotidien enquête qui consacre son titre phare à la marche pour la libération des détenus politiques indique que la société civile a réussi à mobiliser une immense foule de Sénégalais. Le journal précise que la foule compactée est partie du rond-point G2 au terminus Liberté 5 en passant par la CICAP pour réclamer la libération des détenus politiques. Il relève que la manifestation a été mise à profit pour parler politique, pour délivrer des messages. Société civile et famille de détenus battent le macadam, titre en son tour, la soulignant que malgré l'autorisation tardive de la manifestation, la rue s'est mobilisée pour exiger la libération de toutes les personnes arrêtées lors des manifestations politiques au Sénégal. Parlant d'une foule immense dans la rue, le quotidien Les Échos note que l'opposant Ousmane Sonko, inculpé pour différents crimes et délits, était l'absent le plus présent au rassemblement. Le quotidien observe que si l'un des objectifs de la marche était de réclamer la libération d'Aliou Sané, vice-coordinateur du F24 et leader du mouvement Yana Mar, force est de constater qu'Ousmane Sonko a ravi la vedette à l'activiste en détention. Le même journal signale que le collectif des avocats d'Ousmane Sonko se démarque de la démarche du procureur de la République qui a informé qu'une enquête sera ouverte pour identifier les acteurs de la divulgation du bulletin de santé d'Ousmane Sonko. Le journal Vox Populi informe lui aussi que les avocats de l'opposant crachent sur l'intervention du procureur et dénoncent une politique pénale à géométrie variable. Sonko n'est pas demandeur d'une protection de ses données personnelles, affiche le journal. En politique, Walfo Quotidien estime que le Sénégal n'a jamais vécu une adversité politique comme celle que se livrent Ousmane Sonko et Macky Sall. Leur adversité, chacun dans une logique de jusqu'au boutisme, a dépassé la rivalité entre Senghor et Mamadouja, Abdoulaye Ouad et Abdou Diouf, écrit le journal, relevant qu'elle semble atteindre son apogée avec la grève de la fin du leader de PASTEF en prison et dont l'état de santé est plutôt critique. La presse quotidienne se fait aussi l'écho de l'audience accordée au chef de l'état Macky Sall par son nomologue français Emmanuel Macron vendredi à Paris. L'état tête entre les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron, le TR, train express régional au cœur des échanges, titre Le Soleil. L'échange entre les deux présidents a porté sur des questions bilatérales dont le train express régional est aujourd'hui une des figures emblématiques, informe le quotidien national. Le quotidien lasse fait également l'écho de cette rencontre qui a permis aux deux chefs d'État d'échanger sur des sujets d'intérêt communs africains et internationaux et le suivi du sommet de Paris par un nouveau pacte financier mondial. Le quotidien signale qu'une révolution se dessine à l'université Cheikh Antojo de Dakar qui a tenu ses assises vendredi dernier. Les autorités universitaires veulent avoir plus de poignes dans la gestion du campus social avec la fin du système de clandos et une présence policière pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais le journal Sud Quotidien estime que l'UQAD se cherche encore dans un contexte marqué par une année électorale avec la présidentielle de février 2024 selon le journal. Alors que certaines universités régionales du pays sont ouvertes depuis quelques temps, celle de la capitale sénégalaise n'a pas encore repris les cours. Libération à une titre chavirement d'une pirogue à Gagnol, cinq corps repêchés et plus de 30 personnes portées disparues, nous dit le journal Sousse A revient sur le trame de Niachar. Un jeune homme entre dans une maison et égorge froidement un nourrisson. Esport, football, tribune esport, première ligue, Tottenham s'impose à Crystal Palace et assure sa première place, lutte avec frappe en direction de son combat contre Amar Baldi, mode l'eau, tient son open press, mercredi prochain. Titre le journal Sounou Lambre. Bonne lecture et bon week-end. Sounou Presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.